30 ans après ce début timide, c'est un artiste qui chante, qui danse, qui ose se métamorphoser au point de mettre sa propre carrière en danger, que nous recevons aujourd'hui sur le plateau de Onmash Palemo. Adolphe, Mundi, Claude, tout le monde connaît son nom en Cameroun, c'est incroyable. Petit pays, bonjour. Bonjour Nadine. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Je suis moi, je suis moi-même tout simplement. Je n'invente pas, je ne bluffe pas, je ne... Non, je ne peux pas ne pas être moi-même. Donc je suis moi-même et c'est une nature, c'est comme ça que Dieu m'a créé. Mais quand même, en même temps, on a l'impression des fois que tu incarnes plusieurs autres personnes. Tu vis finalement plusieurs vies. Tantôt tu es l'avocat des femmes, tu es Adonai, tu es Rabaradi, Efata, le maître de la terre, le neveu de Jésus, Oméga, Tuibos d'Afrique, Tuibos Robocop, Adolphe. Ce sont des soubiquets qui vont avec moi, pas le public. Et qui vont bien avec moi parce que je me retrouve dans toute sa soubieté. Et ça anime mon esprit et moi-même aussi également. Et ça me permet de vivre ma vie d'artiste tranquillement, étant donné qu'elle n'est pas très facile. Parce que, vous savez, les artistes ont l'habitude de se suicider parce qu'on mène une vie de solitude et on est incompris. Ce qui fait que c'est trop, trop difficile de l'amener. Mais j'essaie de faire les deux, c'est-à-dire me rapprocher du bas-peuple, de mes petits, des jeunes qui pensent automatiquement. Et je m'inspire de ça et ça me ramène à la personne normale de temps en temps. Que tu as réalisé une fois que ton parcours allait être long comme ça et aussi compliqué et aussi teinté de succès ? Tu as réalisé au début en 87 quand tu sors ton premier album ? J'ai toujours été celui de moi. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des aînés dans certains quartiers qui témoignent ce que je disais avant. C'est-à-dire, j'ai prédit ce que j'allais devenir aujourd'hui. Certains aînés dans les quartiers, les Kwamsinga, ainsi de suite, beaucoup disent que non. Ils nous avaient averti qu'il va gérer, qu'il va être le patron, qu'il va être le number one, qu'il va régner. Et voilà. Et moi-même aussi, je savais que j'allais régner. Quand c'est du côté spirituel qu'on découvre, et puis à mesure que les années avancent, tu savais que tu allais régner, tu es tellement sur le toit qu'on se dit, sur quoi repose la force de Petit Pays ? Ma force se repose entre les mains de l'éternel. C'est sur l'éternel seul que je peux avoir secours et repos. Mon oreiller, c'est Dieu tout simplement. Mais maintenant, il faut savoir comment de voir Dieu. Il faut savoir comment être avec Dieu. Et il faut faire confiance à Dieu. Parce que tout le monde croit en Dieu. Vous avez fait confiance ? On a sorti classe F à 96. Parlons-en, c'est l'un des plus gros succès planétaires. Tellement, autant de ventes. En tout cas, on n'avait presque jamais vu ça, sinon jamais, au Cameroun. Classe F. Oui, nous sommes des humains. Et nous sommes sur la Terre. Et la Terre est gérée par, nous savons, par des entités, je veux dire, pas aussi comme c'était prévu. Il y a eu une erreur, pas de créature, mais il y a eu une déception. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est géré par certaines forces qui nous entraînent. Et de l'entendant, l'esprit de Dieu me traverse. L'esprit sain me traverse. Et ça me ramène souvent à la raison. À la raison. Je voulais faire une question aussi. Le fait de faire encore un album, un nouveau single avec ton orchestre. Comment peut-on prendre cela ? C'est-tu une réconciliation ? C'est un appel à la paix ? C'est quoi, en fait, l'esprit dans lequel tu as travaillé ? Il fallait un peu métisser les choses et tout. Et que depuis qu'on a fait l'album en boutillage, on a pu faire du titre. Nous-mêmes, on est un peu embêtés parce que le single, c'est pour des débutants. C'est pour des bébés. Parce qu'ils ne peuvent pas faire des albums vraiment de qualité. Alors nous, on s'est dit, c'est terminé. On a essayé, parce que comme on vient de mettre en place un studio de haute qualité, à Boumonon, dans l'Orange, il faudrait que tu viendras. Forcément. C'est le papa pour les enfants. Et sur Orange, justement, il y a des chauveaux. Il y a tout, c'est vrai, il est déjà complet. Il y a un peu de tout, on ne s'en met pas. Il y a des chats, il y a des lapins, un peu de tout. Il y a des singes, des singes, des singes, des gorilles et tout. Et ce qui fait que... Tu te fais plaisir ? Oui, bien sûr. Il m'arrive de manger les steaks du gorille, ce qui est rare. Très bien. Je protège les animaux aussi, des fois. Mais apparemment, ils sont à moi, je pense que la loi ne peut pas me condamner là-dessus. Black and White. Oui. C'est le dernier single, noir et blanc. Tu peux nous en parler ? Ça parle d'amour. C'est le deuxième titre dans le single, le marxiste single de Sanduva. Ça parle d'un métissage, Black and White. C'est-à-dire, pour que les gens comprennent qu'il n'y a pas de différence entre le noir et le blanc. Voilà. Ce sont les humains qui ont tissé des relations, qui ont tissé des conventions que tout le monde suit aujourd'hui. Et que normalement, naturellement, il n'y a pas de différence. Et voilà, aujourd'hui, avec le monde qui est en plein bouleversement, et les guerres et autres, les gens ont mis une différence entre le blanc et le noir. Ce qui fait que voilà. Tu vois, par exemple, aux États-Unis, comment ça se passe ? Il y a des quartiers où il y a des noirs, où les blancs n'y vont pas, et le quartier où il n'y a que des blancs, et les blancs n'y vont pas. Les noirs, autant pour moi. Donc, tout ça doit, les gens doivent comprendre que non, tout ça c'est un business que les gens ont organisé, et ça affecte beaucoup plus nous, après nos pays africains. On a encore ces problèmes-là. On a encore ces barrières, tout va, on n'a pas compris cela. Quand un Français épouse un Allemand, une Allemande, par exemple, et tout, on ne fait pas attention. Tu as été victime, parce que je sais que tu as des enfants métis, je crois. Oui, oui. Tu as été victime de racisme ? Oui, bien sûr. Ce qui fait que, voilà, je suis un peu gêné, et j'ai l'impression que la race noire, si on ne se bat pas, elle est appelée à disparaître. Parce qu'il y a un combat intense, avec des maladies comme un jet, que Dieu n'a pas créé, autant de choses, pour nous troubler, et tout. Et nos dirigeants aussi s'associent à cela, ils acceptent ce business pour nous détruire. Certains pays ont refusé certains business, mais nous, en Afrique, certains pays africains collaborent avec ça, et ça pourrit nos sociétés. Ce qui fait qu'on est loin de la nature aujourd'hui, on a l'impression que tout vient de là-bas, et que la lumière vient de là-bas. Alors que, je pense que Dieu, dans ses créatures, a d'abord, les plus grands du monde, les Ramsès, et tout, c'était des lois en Égypte, et tout. Aujourd'hui, voilà, la preuve littérale avant de mourir, il fallait demander pardon, et, en Égypte, avant de mourir, parce qu'il a compris que, voilà, il y avait un mal organisé, et que lui aussi, il était obligé de suivre le même wagon. Notre pays, c'est un homme très cultivé, extrêmement cultivé, et d'ailleurs, c'est un côté de toi que le public ne connaît pratiquement pas. Pourquoi, justement, tu te caches derrière, je veux dire, ces sujets qui font rire, qui sont peut-être vrais, des fois, il faut en parler, mais tu caches le côté intellectuel de ta personne. Je n'ai pas envie qu'on me considère. Sinon, on va me classer dans un tiroir. Les aînés ont fait ces erreurs, ils sont très avancés, moi, allemands, ils sont très éduqués, ils sont bruits de bonne manière, et tout. Oui, puisque les gens n'aiment pas tout ce qui est sérieux, tout ce qui est ordonné, non, du coup, en classe, on passe dessus. Mais par contre, un fou, intéresse tout le monde, parce que, quelque part, il y a toujours des animations, des choses bizarres, qui ne sont pas dans les normes, et tout. Donc, c'est un peu cela. Bon, cet homme qui me côtoie, c'est que non, il y a une différence entre l'homme et l'acteur. Voilà, c'est ça. Mais combien de temps ça t'a pris pour réaliser ce single, parce que, justement, le nombre d'albums, on va en parler dans quelques instants, entre composer, enregistrer et créer même d'abord déjà les chansons. Ça t'a pris combien de temps, rien que pour Black & White ? L'avantage est que je n'écris pas de chansons. J'entre en studio et je commence à chanter. Et avant cela, je suis dans un état bizarre, avant d'entendre en studio. Donc, je demande à tout le monde d'être prêt. C'est normal, c'est un maximum de concentration aussi, certains diraient. Je ne sais pas, c'est mon génie qui m'anime comme ça. Je suis plus gentil, je suis un peu bizarre et tout. Et je n'aime pas rechanter, je vais revenir encore après. Donc, tout le monde doit être très près. Si ça rate, ça termine. À n'importe quelle heure. À n'importe quelle heure, voilà. Tout à fait. D'où l'importance d'avoir ton propre studio. Oui. Voilà, ta propre équipe, quelle que soit l'heure. C'est disponible là, à tout moment, il n'y a pas d'heure. C'est difficile à l'instant de travailler pour Petit Pays. Est-ce la raison pour laquelle l'orchestre change tout le temps ? Là, j'ai vu que t'as renouvelé encore carrément tout ton personnel, entre guillemets. Oui, c'est fait en craquer à travers la vie de famille. Les femmes n'ont pas supporté, qu'elles soient disponibles. C'est comme un chef d'État. Je vis comme un chef d'État. D'ailleurs, même comme un chef d'État, au moins, ils sont des employés qui ont des heures. Même moi, il n'y a pas d'heure. À toute heure, c'est-à-dire, non, à tout moment, il faut être disponible. Il faut me servir. Il faut me servir. Donc, c'est compliqué. Ce qui peut que certains qui ont des vies de famille ont des problèmes avec leur foyer. Le plus difficile pour toi, aujourd'hui, Petit Pays, c'est de rester numéro un. Mon défi à relever, c'est d'essayer d'amener un autre pays à respecter l'artiste. Tout le monde connaît ton nom, ton prénom. Et c'est une chose très rare. Rares sont les artistes dont on connaît le nom, le prénom. Et même la maison, on sait non, il habite à tel endroit un samedi. C'est une familiarité, finalement, avec le Cameroun, qui ne se coupera jamais, quel que soit la peuve, les artistes camerounais, et même le plus camerounais, t'as tellement adopté que, quelle que soit la connerie que tu fais, et je crois que tu l'as compris, tu passes. Se mettre complètement nu sur une pochette d'album, ça passe comme une lettre à la poste. La prochaine connerie, ce sera quoi ? Tu as quand même déjà une idée dans la tête. Allez, donnez-moi un petit secret pour finir les missions. C'est qu'ici, on ne refuse rien dans ce pays. Et moi, parce que moi, je ne demande pas. Je sais que tout le monde est là, je respecte les aînés, nos dirigeants, même comme parfois je ne suis pas très d'accord avec eux, mais je les aime bien, de faire de loin. Et voilà, je suis né comme ça, je ne me connais pas en fait. Même les prochaines que j'ai fait, je suis arrivé comme ça, et voilà, j'ai dit, écoutez, je pense que tu peux faire ça, exactement. Tu sais que des fois, tu es étranger, à tes propres pochettes, à tes musiques, tu regardes, tu dis, mais j'ai fait ça quand, c'est ça ? Oui. Je sais qu'à tout moment, je peux faire quelque chose qui supporte tout le monde, à tout moment. C'est horrible, Julien, de l'espace, à n'importe quel moment. Merci, petit pays, d'avoir accepté cette interview. C'est un réel plaisir pour nous. Et à très vite. Moi aussi, je suis très ému. Déjà, je te précise beaucoup d'avoir eu ce courage de revenir chez nous, parce que tu as fait tes prêves aussi, et ailleurs aussi, tu as fait tes prêves, et que tu viennes en France, et pas n'importe où, avec des prêves, c'est un destin aussi, chacun, dans son domaine, à son talent et à son destin. Donc, je te souhaite vraiment un bon vent, et que Dieu te donne beaucoup de force, et courage, surtout. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Je suis bien, ça va aller.